et c'est parti pour la prise en main de fly pt mover clic de droite partout clic de droite ajouter un multi direct voilà donc on va personnaliser ce direct avec la ceinture gauche pour notre tensionnaire de harnais voilà on va renommer aussi la fenêtre pour ce soit plus simple après pour la retrouver donc ceinture gauche voilà on règle les paramètres qu'on mettra dans la communication série donc 8 bits et comme on veut une accélération longitudinale on va chercher à récupérer cette valeur là voilà on ajoute on retire la vitesse là qui était mise par défaut on n'a pas besoin et on va régler pour retenir les valeurs entre moins 10 et g et 1 voilà j'essayais entre moins 10 et 0 et ça rend pas très bien donc une fois qu'on a récupéré cette valeur on va appliquer une fonction qui va nous permettre de raccourcir les valeurs conformément à ce qu'on attend voilà et petite astuce donc on va on va pas rester à 1 on va descendre d'un petit cran pour que quand on soit à fond on n'arrive pas la valeur de 55 mais seulement 254 puisque le 255 nous servira dans la sortie série alors on va ajouter donc cette sortie série on va tout de suite faire bouger les moteurs vous allez voir c'est très rapide donc binaire ok bon c'est du c'est le code de quatre moteurs donc le premier c'est la valeur de 155 c'est le marqueur ensuite on prend le b pour dire que ça va être la valeur exportée en binaire le p ça va être du float et ensuite pour les trois autres valeurs je vais mettre jusqu'en 27 comme ça il va rien se passer sur les autres axes hop donc je branche mon arduino je me connecte et voilà cette dialogue donc je vais ramener la vidéo en direct des actionneurs donc là c'est des cerveaux rc et voilà donc là je bouge mon curseur et ça y est mon cerveau bouge on voit les valeurs qui s'affichent en dessous là donc le bit output on voit que quand je suis monté à fond j'étais à 254 ça bouge aussi en direct là sur les valeurs sur le c'est le serial output donc ça tout ça c'est très pratique alors on duplique ce multi direct pour en faire la ceinture de droite voilà on renomme pour retrouver nos petits après qu'on va retrouver un clic and drop drag and drop sur la communication série allez directement on ajoute notre notre valeur donc je supprime mon chiffre fixe on se reconnecte et voilà ça c'est mon deuxième cerveau qui bouge c'est mon deuxième dof mon premier dof et donc maintenant on peut ajouter une source alors déjà pour tester on peut se rajouter une boucle voilà on peut choisir la forme de la boucle sinusoïdale en carré en triangle voilà donc je vais faire boucler des valeurs sur l'accélération longitudinale donc le search et voyez les valeurs qui bouge tout seul donc là dès que je clique et je me connecte à la source loupe ça y est je ne peux plus glisser mon curseur à la main il bouge tout seul et on va voir que je peux aussi faire une source décalée et déphasée dans le temps voilà toujours sur l'accélération longitudinale alors je peux décocher les autres valeurs je me connecte et cette deuxième source je peux l'utiliser voilà sur mon deuxième axe et voilà on va voir donc mes deux actionneurs et qui qui bougent de façon décalée dans le temps avec leur leur sinusoïde alors on peut changer en carré à c'est tout de suite plus chaud en voilà dès que je déconnecte ma source je peux le bouger à la main voilà j'ai bien mes deux axes directement à disposition alors on peut cacher ces sources là on va rajouter de l'accélération latérale pour que dans le virage j'ai une ceinture qui tire plus fort que l'autre voilà ça c'est l'idée donc on va prendre la valeur absolue de cette accélération on va la recouper sur les bornes qui vont bien alors pour la ceinture droite on va aussi ajouter donc en input l'accélération latérale là pour le coup pas besoin de la valeur absolue puisque ça va être dans le dans les virages dans le sens opposé là où on va vouloir que ça tire donc là on va rejouer avec nos boucles je vérifie que j'ai coché les valeurs alors ça je les enlève ça sert à rien voilà accélération latérale donc les deux valeurs vont se vont se conjuguer voilà tout ça c'est c'est vraiment à la volée dès qu'on clique le l'effet se modifie donc là je vais rajouter la partie j'enlève ce qui est inutile je rajoute l'accélération latérale voilà j'ai plus rien partout voilà j'ai que ça on le voit dans la liste en dessous voilà et là si je combine mes deux sources j'ai d'un côté la variation de mon accélération longitudinale et latérale sur mon axe ceinture droite voilà et là on va ajouter une visualisation graphique hop je récupère ma sortie série voilà donc on voit les combinaisons si je mets que du l'accélération longitudinale ou de l'accélération latérale et je vois comment ça se comporte sur mon graphique voilà alors maintenant on va on va passer à la source à partir d'un jeu voilà donc on ajoute une source là on va prendre dort rally 2 voilà et là pas grand chose à faire s'il y a besoin de rediriger le port on le clique avec simoeuvre ou des choses comme ça et là voilà on se connecte on modifie dans les multi directs les sources on prend source dort rally et c'est parti pour du dort rally et voilà donc après on peut sauvegarder les paramètres avec un fichier on va dans le menu toujours clic de droite et voilà